L'animation a ce pouvoir extraordinaire de nous transporter dans des mondes inconcevables peuplés de personnages et d'histoires qui ne peuvent exister que grâce à elle. Mais elle peut aussi s'amuser avec la réalité dans tout ce qu'elle a de ridicule et de banal. Et c'est ce qu'a fait G.J. Quintel avec sa nouvelle série Close Enough. Un choix qui peut paraître étonnant pour celui qui avait créé le Régular Show, un cartoon devenu culte justement pour son univers perché et délirant. Mais maintenant qu'il a la trentaine bien tassée, il s'est dit qu'il pouvait créer des histoires en faisant des blagues sur les parents d'élèves, les limbagos, les mutuelles pourries ou les tâches ménagères. A l'heure où je tourne cette vidéo, la saison 2 de Close Enough vient d'être diffusée et elle a été renouvelée pour une troisième. Aux Etats-Unis, la série se trouve sur HBO Max et chez nous, on peut la regarder grâce à Adult Swim France. Et c'est donc le nouveau cartoon de G.J. Quintel, le créateur du Régular Show, qui s'était achevé en 2017 après 261 épisodes. Grâce aux aventures de Rigby et Mordecai, il était devenu une figure centrale de cette génération de créateurs qui a émergé dans les années 2010. Et si vous voulez en savoir plus sur son parcours et celui de ses potes, je vous invite à jeter un œil sur ma vidéo sur Flapjack, le cartoon qui les a révélés. On peut donc dire que G.J. Quintel était attendu au tournant. D'autant que Close Enough s'est fait désirer puisqu'un premier extrait a été partagé dès 2017 alors que le show était à peine en développement. Avec ses héros humains, ses dialogues et ses gags visiblement un peu plus graveleux, elle a tout de suite été perçue comme une sorte de version adulte du Régular Show. Car le Régular Show, malgré sa réputation de série stoner avec différents niveaux de lecture, restait quand même une production formatée Cartoon Network. Les fans voyaient donc dans ce teaser l'émancipation de G.J. Quintel, qui selon eux ne seraient plus obligés de s'auto-censurer dans un créneau destiné à une audience jeune. Alors je ne sais pas comment la série a été accueillie par ceux qui avaient l'espoir d'un G.J. Quintel en roue libre, parce que je trouve que cet extrait de 2017 n'a finalement pas été très représentatif du show diffusé en 2020. Car si Close Enough est en effet un cartoon plus adulte, c'est surtout dans les thématiques qu'il aborde, plus que dans sa manière d'être vulgaire ou trash. D'ailleurs, G.J. Quintel est clair à ce sujet, il a vieilli et il a voulu créer une série qui soit raccord avec son état d'esprit d'aujourd'hui. Ce qui était déjà le cas du régular show qu'il avait imaginé à la sortie de la fac et qui résumait sa vie à l'époque où il aimait glander avec ses potes et trouver des trucs débiles à faire. Désormais, il approche de la quarantaine, il a une situation stable et des enfants et il a donc voulu faire une comédie sur ce moment de la vie où on essaye tant bien que mal de devenir un adulte responsable. Dans Close Enough, on suit Josh et Emily et leur fille Candice. C'est un couple de jeunes trentenaires qui vivent de petits boulots pas super épanouissants et à cause de leur situation précaire, ils doivent vivre en colloque avec Bridget et Alex, un couple divorcé. Les épisodes s'articulent autour de deux segments de 11 minutes, indépendant les uns des autres. Comme le régular show, c'est presque une série à sketch et il y a un gros esprit sitcom avec ce côté vie en communauté et bande de potes. Et c'est d'autant plus accentué par un environnement très réaliste où les personnages, comme dans les sitcoms, sont assez lambda. Pareil pour le chara-design ou les décors, on est face à quelque chose de presque banal qui ne va pas beaucoup nous dépayser. Et c'est ce que voulait J.J. Quintel, que son cartoon s'ancre dans le monde qu'il connaît. Et avec cette démarche, il avait aussi dans l'idée d'attirer un nouveau public vers l'animation et notamment des adultes qui ne regardent pas beaucoup de cartoon. Je voulais faire quelque chose qui s'écarte un peu de la sphère de l'animation où il y aurait des humains et des trucs plus palpables pour ceux qui ne regardent jamais de cartoon. C'est aussi un risque et peut-être que les gens ne vont pas accrocher. Mais en tout cas, j'adorerais que des personnes qui n'ont jamais vu le regular show aiment Close Enough. Et cette envie de réalisme dépasse le cadre formel du cartoon. Ça concerne aussi son humour, ses histoires et les sujets qu'il aborde. C'est un cartoon dans l'air du temps qui s'amuse beaucoup avec les références culturelles et sociales de son époque. On est plongé dans un quotidien fait de nouvelles technologies, de réseaux sociaux, de bullshit jobs et d'insécurité face à l'avenir. Et là-dedans, Emily, Josh et leurs potes incarnent ces trentenaires un peu largués parce qu'ils sont coincés entre deux générations. Ils comprennent et utilisent les codes de ce monde hyper connecté, mais des fois ça va aussi un peu trop vite pour eux. C'est pour ça qu'ils sont souvent angoissés à l'idée de vieillir et surtout de ne plus être dans le coup. D'autant qu'ils vivent à Los Angeles, une ville qui incarne bien toutes ses dynamiques et ses mutations. Et c'est dans cet environnement et ce quotidien familier que J.J. Quintel et son équipe vont imaginer des histoires rocambolesques, avec toujours cette idée de rendre le banal exceptionnel. Ça va être, par exemple, Josh qui se met à faire du sport parce qu'il a mal au dos et qu'il n'arrive plus à porter sa fille. Sauf que ça va aller trop loin et qu'il va devenir une espèce de bodybuilder monstrueux. C'est aussi Emily qui se retrouve coincée dans une sitcom cauchemardesque alors qu'elle visitait juste des maisons de luxe qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. La famille est une thématique centrale et beaucoup de situations mettent en scène Josh et Emily face à leur vision de la parentalité. Comment ils éduquent Candice ou comment leur couple et leurs relations sociales se positionnent là-dedans. Ça peut aller d'un ras-le-bol des fêtes d'anniversaire, à essayer de devenir pote avec des parents d'élèves cool ou tout faire pour apprendre le skate à sa fille. Et ça crée des moments comiques assez géniaux. Et ce que j'aime surtout c'est que la série ne se contente pas de se moquer de ses personnages, elle les aime et elle pose un regard plein de tendresse sur eux. Il y a assez rapidement un sentiment d'intimité qui se dégage. C'est aussi parce qu'au-delà de la parentalité, Close Enough traite plus généralement de questions existentielles qui nous animent tous, qu'elles soient d'ordre familial donc, mais aussi liées à l'amitié, au fait de vieillir ou à notre rapport au travail et comment parfois il remet en question nos rêves de jeunesse. Le côté satirique, on le trouve plus dans les gags et les blagues qui tournent autour de notre rapport aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies. C'est assez omniprésent dans le cartoon et c'est toujours intégré intelligemment. Il n'y a pas de côté boomer ou moralisateur. C'est simplement utilisé comme un ressort comique comme un autre et parfois c'est même carrément le sujet d'un épisode. C'est pour ça que ça va par exemple d'une vanne sur Candice qui est zombifiée devant des unboxings sur YouTube, à Alex qui fusionne avec son nouveau smartphone ou Bridgette qui tente de se désintoxiquer d'Instagram. Et cette façon de s'ancrer dans notre réalité et de s'amuser avec les références de notre époque, ça découle aussi du processus créatif voulu par G.J. Quintel. Là encore, il s'agit de s'éloigner du regular show qui fonctionnait un peu comme un cartoon à l'ancienne dans le sens où c'était les dessinateurs, les storyboards artistes qui créent la trame des épisodes à partir d'une simple prémisse scénaristique. Le but étant de faire de l'animation et du langage visuel le coeur narratif de l'épisode. Alors que pour Closing Off, G.J. Quintel a voulu quelque chose de beaucoup plus écrit en amont, de plus dialogué aussi, et donc cette fois c'est les scénaristes qui ont eu le beau rôle. Et ça c'est un choix qui a vraiment de l'impact sur le ton et la dynamique d'un dessin animé et en effet là ça colle plus à cette volonté de Closing Off de traiter de ses personnages et de ses histoires plus en profondeur. Après ça ne veut pas dire que le show abandonne les geeks visuels. Quand on regarde le cartoon on sent bien que derrière tout ça il y a des animateurs qui ont envie de se faire plaisir et que certaines blagues, certaines scènes ont clairement été écrites pour être animées de manière stylée et fun. C'est juste qu'à ce niveau là on a peut-être un peu moins le côté what the fuck et random des précédentes productions de Quintel. Et ça c'est un truc qui se ressent aussi dans l'utilisation du fantastique. Comme dans le regular show, il y a toujours ce moment où l'histoire part dans une direction inattendue, mais là l'idée c'est pas forcément de créer un moment complètement délirant, juste pour le fun, il s'agit plutôt de s'en servir pour souligner le propos de l'épisode. Et perso je trouve ça très cool parce que j'aime bien quand le fantastique fait irruption dans le réel de cette manière et qu'il sert un peu de miroir déformant. Bref, Close Enough a été une très belle découverte pour moi et j'espère que la série aura une belle vie. Je suis de base assez fan du travail de J.J. Quintel et j'ai pas été dépaysé parce que son style et son humour sont toujours là. Mais ce qui m'a le plus plu et surpris c'est sa manière très mature d'aborder son virage vers l'animation adulte. Souvent quand on parle d'animation adulte, on a tendance à réduire ça à des shows explicitement violents ou trash et ok c'est une facette de cette animation mais ce n'est pas la seule. Il ne faut pas oublier des séries comme Bojack Horseman, Undone ou Touka Eberti qui récemment ont montré que l'animation dite pour adulte ça peut être tout simplement aborder des thématiques propres à ce public. Et je trouve que Close Enough s'inscrit plutôt dans cette catégorie. et c'est très cool en plus parce qu'elle apporte un truc original en mélangeant comme ça sitcom et humour cartoon dans un environnement où les problèmes banals des trentenaires débouchent sur des aventures improbables.